On a trois grands domaines dans lesquels on peut être engagé par rapport aux contrats opérationnels fixés par les forces armées dans la zone sud de l'océan Indien. D'une part, c'est la protection du territoire national, évidemment à la Réunion, dans le cadre des missions Sentinelle par exemple, que l'on connaît en métropole, mais également pour assurer la présence française sur des petits morceaux de territoire un peu moins connus. On peut penser aux îles Éparses, dans le cas du Mozambique, ou également aux îles Kerguelen. Le deuxième volet de mission qui est dévolué au régiment, c'est ce qu'on appelle le partenariat militaire opérationnel. En fait, c'est un entraînement conjoint avec les partenaires des 14 pays de la zone de responsabilité permanente des Fazoy. Notre premier partenaire, c'est Madagascar. On travaille beaucoup avec eux. On fait 12 à 15 formations par an de différentes unités, notamment notre unité frère qui est le premier bataillon parachutiste malgache. L'idée, c'est bien de travailler avec ces partenaires pour se connaître et puis développer des compétences communes. Nous, dans certains domaines que l'on travaille plus régulièrement en opération extérieure et ces pays, dans des domaines maritimes ou d'approche maritime ou spécifique du milieu. Dernier volet opérationnel, l'intervention. Il y a l'intervention sur le territoire national après un cyclone par exemple. Ça, on le fait dans le cadre du plan cyclone annuel en appui de la préfecture sur réquisition. Mais également dans la zone, en cas de développement d'une crise, nous sommes finalement ici aux avant-postes de cet échelon national d'urgence. Puisque nous connaissons la zone, nous connaissons les partenaires, nous sommes acclimatés et nous sommes déjà pré-déployés sur la Réunion. Si jamais il y a une crise d'ampleur à Madagascar ou en Afrique australe, on est en capacité d'intervenir, de travailler avec les partenaires avec lesquels on a régulièrement travaillé, avec lesquels on s'est entraîné, de manière à pouvoir extraire nos ressortissants ou assumer toute mission que la France voudrait nous confier. Dernier exemple en date de cet engagement opérationnel, c'est la mission de formation de l'Union Européenne, donc l'EUTM au Mozambique, qui a été ouverte en novembre 2021. Et donc en janvier, le régiment, sur demande du chef d'état-major des armées, est allé à Maputo pour voir ce que l'on pouvait faire. Et depuis, nous sommes partis trois fois, en février, en mars et là, fin juin, pour former l'armée mozambicaine, les compagnies d'intervention, avant leur déploiement au Cabo delgado, donc la zone en crise au nord du pays.